... Dans mon groupe de recherche à l'Université de Lausanne, nous étudions les différents modes de reproduction chez les animaux. Tout le monde connaît bien la reproduction sexuée, c'est comme chez l'humain, il y a des mâles et des femelles qui s'accouplent pour faire des bébés qui sont génétiquement différents les uns des autres. Ensuite, il y a d'autres espèces qui sont asexuées, donc ça c'est des espèces où il y a uniquement des femelles qui pondent des oeufs toutes seules, puis ces oeufs se développent en filles, et puis ces filles c'est toujours des clones de la maman, donc tous les individus sont génétiquement identiques. Alors dans mon groupe, pour comprendre ces questions, nous étudions les phasmes. Les phasmes c'est des insectes qu'on trouve surtout dans les régions tropicales où il y a beaucoup d'espèces asexuées. Donc nous utilisons ces phasmes pour comprendre quels sont les avantages et les inconvénients de ce mode de reproduction. Un avantage assez net, c'est que la reproduction asexuée est beaucoup plus rapide parce que tous les individus peuvent se reproduire eux-mêmes. Chaque femelle peut elle-même produire des filles. Chez nous et chez les autres espèces asexuées, un individu ne peut pas se reproduire tout seul, donc il en faut toujours deux. Donc les taux de reproduction sont beaucoup plus longs. Alors un des désavantages de la reproduction asexuée, c'est que tous les individus sont des clones. Donc s'il y a une femelle qui a une mauvaise mutation, elle va transmettre cette mutation à chacune de ses filles. Nous avons par exemple une espèce de phasme asexuée qui a été asexuée depuis plus d'un million et demi d'années. Puis pendant ce temps, en fait, il y a eu une accumulation de mauvaises mutations. À long terme, ça peut mener à une extinction d'une espèce. Alors que chez les espèces sexuées des phasmes, parce qu'il y a un brassage génétique à chaque génération, ces mauvaises mutations peuvent être éliminées. On pense que dans le long terme, la reproduction sexuée, elle a un avantage sur la reproduction asexuée. Sous-titrage Société Radio-Canada